Bonjour, c'est Jean de Pourparon.fr. Aujourd'hui, je te propose que nous voyions ensemble Google Forms. C'est la solution de Google pour réaliser des questionnaires. Elle n'est absolument aucunement limitée. Tu peux en faire autant que tu veux et collecter autant de réponses que tu le souhaites. Son utilisation est simple, avec toutes les questions principales dont tu pourras avoir besoin. On voit ça ensemble sur mon ordinateur. Donc là, j'ai réalisé un test, tu vas voir. Tu as un petit texte d'intro. Tu peux mettre des photos pour illustrer. Voici des questions. Pour accéder à Google Forms, il faut que tu aies un compte Google. Par exemple, dès que tu as un Gmail, c'est bon. Tu te connexes sur ton Gmail. Après, tu tapes Google Forms dans Google. Tu arrives sur cette page-là. Et là, tu vas mettre accéder à Google Forms. Tu vois ici que j'en ai un déjà de réalisé. Une fois que tu seras dans ton Drive, tu retrouveras ton questionnaire. Tu vois, toutes les questions s'empilent les unes sous les autres. Quand tu sélectionnes un élément, tu as toutes les options qui s'offrent à toi. Tu souhaites ajouter une question, ça sera ici. Elle va se glisser en dessous. Donc après, tu as toujours le nom de ta question. Et après, tu choisis le type de question que tu veux réaliser. Donc là, c'est des questions ouvertes. Donc là, les personnes rentrent le texte qui veulent soit une réponse courte ou un paragraphe complet. Des choix multiples ou des cases à cocher. Des listes déroulantes. Tu peux également demander, proposer de charger un fichier. Une échelle de valeur. Et les deux grilles reprennent ces éléments. Choix multiples et cases à cocher. Sauf que là, les questions s'empilent les unes sous les autres. Tu peux avoir une date et une heure. Dans les options de ce que tu peux ajouter, tu peux récupérer des questions. Ajouter un titre et une description. Donc là, c'est ce que j'ai réalisé ici. Une image. Des vidéos. Et après, tu peux aussi les faire selon des sections. Alors, on va prendre par exemple une réponse courte. Celle-ci, tu as l'option de la rendre obligatoire ou non. Tu as d'autres options disponibles ici, comme ajouter une description. Et la validation de réponse, ça te permet de mettre des filtres sur ta question. Si je repars de zéro. Ici, j'ai le titre de mon formulaire qui est comment il apparaîtra dans Google, dans tes affaires à toi. Moi, j'aime bien systématiquement commencer par un texte d'introduction. Donc là, ça va être le titre qui apparaîtra pour tes visiteurs. Et là, la description, c'est souvent effectivement où tu indiques quel est le but de ton questionnaire et pourquoi les gens devraient le remplir. Après, tu as directement ta première question. On va prendre choix multiples. Donc là, les réponses, imaginons, elles soient très simples. Quand tu as rentré ta première réponse, tu fais sur Entrée, ça met automatiquement la ligne d'en dessous. Tu peux ajouter la réponse Autre pour donner une alternative. Donc là, j'ai une question en dessous qui est vraiment très très proche. Je peux dupliquer ma question. Donc là, effectivement, ça simplifie la vie si tu as le même style de question. On est d'accord que si tu as des questions qui sont relativement proches, c'est le moment où tu peux avoir plusieurs options. Donc là, tu as des lignes et des colonnes. Et donc dans les colonnes, ça va être les options pour catégoriser ce que tu viens d'indiquer. Tu peux demander qu'il y ait une réponse par ligne. Alors à partir de ce moment-là, c'est vrai que si tu peux aller faire un aperçu qui quand même te permet de valider que tu es dans la bonne direction. Donc ici, si je décide d'ajouter une photo, je peux l'importer depuis mon ordinateur. Quand je vais dans les options, je peux accéder à une section en fonction de la réponse. Donc ici, si c'est oui, passez à la section suivante. Mais je peux également envoyer le formulaire. C'est-à-dire que toutes les personnes qui disent « oui, je suis bricoleur », leur formulaire est directement validé. Une fois que tu as validé que le formulaire correspondait bien à ce que tu voulais, tu l'envoies. À ce moment-là, tu peux l'envoyer par Inel en direct. Et tu as le lien que tu peux communiquer ou mettre dans un bouton. Les options de personnalisation ne sont pas énormes. Tu peux avoir une image d'entête. Elles seront toutes au format 1280x320. Donc là, tu l'insères. Les couleurs du thème. Donc tu peux mettre effectivement la couleur que tu souhaites ou la rentrer avec un code. Par contre, ta couleur d'arrière-plan sera une déclinaison plus pâle de ta couleur principale ou du gris. Le choix de police est quasiment inexistant. Quand tu as reçu des réponses, il y a l'onglet spécifique. Tu peux aller ici pour créer une feuille de calcul. Ça veut dire que ça va créer une feuille Google Sheets automatiquement qui va se compléter au fur et à mesure des réponses et qui va les stocker. C'est un énorme avantage parce que tu peux faire une liaison avec de nombreux outils. Par exemple, avec Zapier, tu peux relier Google Sheets à un CRM, etc. Mais sinon, tu peux également les télécharger les réponses en CSV. Par exemple, si tu veux les exploiter dans Excel. Tu vas voir un résumé de chaque question. Tu peux les prendre de manière individuelle. Ce n'est pas très intéressant pour celle-là, par exemple, mais beaucoup plus quand il y a du texte. Et là, dans ce cas-là, le dernier, ça sera répondant par répondant. J'espère t'avoir donné envie d'utiliser Google Forms pour tes questionnaires. Ça fonctionne très bien pour des questionnaires simples avec un usage illimité et la conscience de Google derrière. Je t'encourage vivement à l'essayer. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à commenter. Je te dis à bientôt.